Bienvenue à l'église Saint-Basile. Le Cœur du Pays des Temples est heureux de vous convier à son spectacle annuel de fin d'année. Je dis spectacle car j'espère que nous allons vous proposer encore plus qu'un concert. Le Cœur du Pays des Temples remercie le Père Sostène, qui est le curé de cette paroisse, de son soutien dans nos différentes activités. La Mairie des Temples, évidemment, qui nous soutient également. Vous, très cher public, qui avez la courtoisie et l'élégance de laisser de temps en temps quelques piécettes dans le chapeau à l'entrée, parfois en échange de ces fabuleux et très en couleur programmes, qui j'espère vous permettront de passer une belle après-midi avec nous. Le Cœur du Pays des Temples est renforcé cet après-midi par plusieurs autres chœurs. L'ensemble Choral des Portes de l'Essonne, qui est un chœur qui répète le lundi soir à Julesy, ainsi que l'ensemble Iliade, qui est un chœur qui nous vient de Paris. Et les solistes que vous entendrez ce soir viennent de la classe de chant du conservatoire de Milly-la-Forêt. Donc une production, on va dire, interdépartementale. Pour ne pas être trop long, je vous informe juste sur la tenue de ce concert. Donc en quatre parties, évidemment, chacune des quatre saisons étant représentées, tout comme le librettiste l'avait voulu lorsqu'il a proposé à Joseph Haydn de composer la musique sur ces saisons. Le livret est central et est de la plume d'un homme tout à fait singulier. Le baron von Swieten était le bibliothécaire de l'empereur d'Autriche. Et ce bibliothécaire était un homme étrange, autant que particulier, car il avait beaucoup de responsabilités au sein de la cour. En plus d'être bibliothécaire, il avait la charge d'être le médecin aussi de la cour, et plus particulièrement de l'impératrice, plus tard dans sa vie. Cet homme était très féru de culture, d'histoire, de musique. Il avait une bibliothèque extrêmement fournie. Et c'est dans sa bibliothèque qu'un tout jeune homme a découvert les manuscrits de Jean-Sébastien Bach. Ce jeune homme, c'était Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart a découvert le contrepoint de Jean-Sébastien Bach dans la bibliothèque du baron von Swieten qui vous livre cette poésie naturaliste et néanmoins à l'apogée du style classique viennois, plus du tout dans la mémésie habituelle de l'époque baroque. Évidemment, nous vous proposons le printemps.